Musique Et voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous nous retrouvons une fois encore sur votre émission Mercredi politique. Depuis quelques semaines, le monde entier s'habitue à l'usage de certains mots, certaines expressions ou groupes de mots confinement, quarantaine, restriction dans un état de droit. Peut-on parler de confinement, de quarantaine ou de restriction de liberté ? Qu'est-ce qui peut nous amener à une restriction, à une mise en quarantaine ? Autant de questions que nous allons nous poser. L'actualité oblige sur cette émission. Mercredi politique et pour parler de toutes ces questions, nous avons sur ce plateau trois invités. D'abord, M. Patrick Zivouedo. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes nutritionniste en santé publique. Merci d'être avec nous pour partager toutes ces connaissances, en tout cas nous donner des directives, des informations par rapport à cette réalité d'aujourd'hui. Absolument. Merci d'être là, M. Patrick Zivouedo. Alors, nous avons également sur ce plateau, M. Rwede Caliste, il est docteur en sociologie. M. Rwede Caliste, bonjour, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. C'est la première à la matière. Très bien. Je rappelle que vous êtes sociologue, anthropologue. Avec vous, nous allons également analyser tous les contours de la question. Un juriste internationaliste sur le plateau avec nous, M. Steve Orpoton. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de répondre à notre invitation. Plaisir de voir. Merci beaucoup. Alors, chers invités, la question est là. Nous, quand est-ce qu'il faut parler de... Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une restriction ? Je m'en vais demander d'abord aux sociologues, oui, aux sociologues, quand on parle de restriction, qu'est-ce que c'est que comprendre par restriction ? Non, restriction vient du verbe restreint. Quand on dit on restreint, du point de vue spatial, c'est que je réduis l'espace. Disons que, à titre d'illustration, si j'ai une superficie de 500 mètres carrés, je procède à sa restriction. De 500 mètres carrés, je me retrouve peut-être à 200 ou bien 300 mètres carrés. D'accord ? Et l'autre partie, j'ai fait cette restriction pour beaucoup de mobiles. D'accord ? Donc, il faut comprendre que restreint, c'est de réduire d'abord. Mais je ne redis pas à quoi, mais en l'espèce, nous sommes en termes de restriction au niveau du déplacement des populations, au niveau des zones couvettes par rapport à un certain nombre de services, d'accord ? auquel la population a besoin. Très bien. Voilà, il faut prendre le sens le plus large du mot de restriction en cette période de crise sanitaire internationale. D'accord, nous allons en parler. Alors, M. Steve Poton, est-ce que restriction est égale au confinement ? Parce que là aussi, il y a une mise en quarantaine. Bon, je peux dire que la mise en quarantaine est une forme de restriction. D'accord. Le confinement est une forme de restriction, beaucoup plus généralisée. Et si vous voulez, on peut ajouter même l'isolement est une forme de restriction. Mais le choix de chaque forme de restriction obéit toujours à des motifs. Et là, c'est au niveau souvent des motifs qui peut avoir un peu de débat, un peu de discussion. Oui, M. Patrick Zewedo, est-ce que vous partagez les mêmes avis avec M. Poton et Dr. Ouedé ? Oui, oui. Je suis d'avis. Très bien. Oui, c'est tout ce qu'il dit, c'est positif et c'est bien détaillé et c'est très important, toutes ces explications. Alors, donc, on peut parler de restriction en termes d'alimentation. Il y a une restriction, il y a un confinement ou, oui, je dirais restriction tout court. Très bien. Vous savez que la restriction au niveau gastronomique alimentaire, il faut plus renforcer son système immunitaire. Et en se basant plus sur les vitamines C, les aliments riches en vitamines C. Les aliments riches en vitamines C, on en a en quantité dans le pays. Oui, deuxième chose, il faut limiter la consommation des protéines. Bon, c'est-à-dire le fait de limiter, en tout cas, restriction, c'est limiter la consommation de certains aliments. De certains aliments, oui. C'est ce que vous voulez dire, en fait. Et booster surtout le système immunitaire pour que le virus ne soit pas propagé dans l'organisme. D'accord. Surtout le poumon, les aliments épicés. C'est très important. Nous aurons le temps... J'ai une préoccupation, si vous permettez, en fait. Alors, est-ce qu'en tant que nutritionniste, il peut vous arriver où, en période normale, vous recevez un patient et que vous constatez que, bon, ce patient, après avoir fait une étude diagnostique de sa situation alimentaire, vous pouvez lui formuler des restrictions alimentaires, c'est-à-dire, tu ne consommes pas tel produit, tel aliment, tu dois éviter deux. Est-ce que, de façon naturelle, en période ordinaire, ça peut arriver ? Ça peut arriver, mais déjà, comme ils sont en quarantaine, il y a des médecins qui sont autour. Parce que celui qui viendra peut-être au cabinet me voit, certainement qu'il n'a pas encore ce virus, mais il cherche à prévenir cela, pas l'alimentation. Bien, il n'est pas malade, il n'est pas malade, il n'est pas malade, il n'allons pas tout de suite spécifier, rester un peu sur le virus, mais il n'est pas malade, pareil, en général, parce que... Mais le nutritionniste, c'est là pour prévenir, il est là pour vous faire donner des pistes d'alimentation pour ne pas venir à cette étape. Parce qu'il faut toujours renforcer le système immunitaire, déjà sans ce que tu manges, il faut partir d'abord de la cuisson, de l'achat, de ce que tu veux prendre, ça doit être bio, naturel, et tu pars des portions. Je pense que l'organisme reçoit les nutriments dont il a besoin pour booster le système immunitaire. Alors, nous aurons le temps d'en parler plus en détail. Docteur, pourquoi doit-on confiner quelqu'un qui a apporté, si ça diffère de la restriction, de la liberté d'un individu, d'un peuple et tout ? La question que tu poses évoque la question de liberté publique, premier début. D'accord. Mais, ramené dans le contexte actuel où nous sommes en train de vivre une crise sanitaire internationale. D'abord, en termes de santé publique. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est la crise sanitaire internationale qui justifie ces mesures-là, au fin de pouvoir contenir la pathologie, qui est d'origine virale, et dont la vitesse de propagation est extrême. On a connu en Afrique, ici, Ebola. Ebola a été confinée dans un espace géographique délimité. Mais cette fois-ci, ce virus que nous avons, la Genèse, remonte en Chine. Comment de Chine nous sommes retrouvés dans un certain nombre de pays aujourd'hui, si ce n'est pas par les mouvements de migration de la population ? Lesquels mouvements de migration de la population ont permis d'avoir d'autres personnes porteuses de cette pathologie, dont la vitesse de propagation de ce virus est extrême ? Et en termes de liberté publique, pourquoi doit-on confiner, restreindre la liberté des citoyens ? On doit restreindre la liberté des citoyens, puisqu'il faut que le citoyen puisse vivre d'abord avant de bénéficier de sa liberté. Et encore moins, cette liberté, elle est garantie et protégée par l'État. Mais si je n'ai pas le bien-être de ma personne, est-ce que je peux vivre de ma liberté ? La question de la santé publique relève encore du rôle de la grande formation sociale à laquelle chacun de nous a concédé notre droit de nous gérer pour un temps. Je vais parler de la démocratie, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est dans une approche de réduire et d'éviter autant qu'on se peut, qu'il y ait autant de citoyens qui soient victimes de cette nouvelle forme de pathologie dont nous parlons aujourd'hui, coronavirus COVID-19. D'accord. Alors, M. Coton, Steve, le confinement en termes de liberté, de liberté publique, est-ce normal ? Et qu'est-ce qui peut amener à cela ? Non, je pense qu'il y a en quelque sorte un problème sémantique quand on emploie les termes, ce problème sémantique. Et j'ai publié une réflexion dans le journal Banuto le dimanche où je parlais de l'injection de la crise du coronavirus en Afrique d'une manière générale. Et dans une partie, j'évoquais que, attention, la sémantique en ce qui concerne quarantaine, isolement et confinement est devenu une donnée géopolitique. Le confinement est apparu dans le vocabulaire de l'injection de crise des États européens. Sinon, les Chinois ont parlé de la mise en quarantaine et de l'isonnement. La mise en quarantaine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des éléments probants qui, mais que, attention, cette personne est potentiellement infectée. C'est que n'est pas encore infectée, mais potentiellement infectée. Ça, peut-être que la personne a été en contact avec, dans un milieu où beaucoup de personnes sont infectées ou ont été infectées. Oui, M. Boudon, avant d'en arriver là, de parler du coronavirus, nous voulons d'abord parler... Non, je ne peux pas vous parler du confinement et ces insistances sur la restriction des libertés publiques, sans vous montrer l'évolution même de la sémantique. C'est très, 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 très important, je pense, pour les téléspectateurs. Et donc, l'isolement, c'est quoi ? On a identifié une zone dont on est sûr que la zone constitue un foyer potentiel de l'infection. Et là, on demande à toute personne étrangère de ne pas entrer dans la zone et toute personne interne de la zone de ne pas sortir de la zone parce que cette personne constituait un risque pour les personnes qui sont en dehors de cette zone. Donc, quarantaine, isolement, ça marchait bien dans l'injection de crise en Chine. Mais le confinement, et je dis, ça est apparu dans le vocabulaire de l'injection de crise européenne, c'est quoi ? C'est que, sans savoir s'il y a du virus, c'est que c'est une stratégie en quelque sorte de sauve-qui-peut, de sauvetage général. On généralise la restriction de liberté à tout le monde. C'est-à-dire, peut-être que, quand je prends l'exemple de la France, c'est que c'est l'ensemble du territoire français. Alors que, quand on prend l'exemple de la Chine, la mise en quarantaine et l'isolement concernaient Wuhan, le foyer même, et quelques deux autres villes autour de Wuhan, environ 60 millions d'habitants ont été concernés par des mesures drastiques. Alors, si on revient, nous, maintenant, dans notre cas, ici, c'est quoi ? Avant de rentrer dans notre cas, dans les mesures, nous voulons parler de façon générale et technique. De façon générale et technique, c'est pour dire qu'il faut parler de liberté publique, de liberté publique, la restriction. Qu'est-ce que c'est pour le citoyen ? En tout cas, pour l'instant, les trois États qui appliquent le confinement général, c'est l'Italie, l'Espagne et la France. Et dans ces pays, les gouvernements ont pris des tests de loi, des décrets, pour pouvoir mettre en œuvre, en invoquant, en quelque sorte, le code de la santé publique, pour le cas de la France, et la catastrophe sanitaire générale. Et ça, la possibilité a donné aux citoyens de saisir le Conseil d'État en France pour apprécier la mesure. Et le Conseil d'État, d'ailleurs, le 24 mars, a rendu une décision dans laquelle le Conseil d'État a demandé même au gouvernement de dissuyer encore le confinement. Donc, les restrictions de liberté en situation de crise sanitaire grave, prévues par la démocratie, et les restrictions sont organisées par le système institutionnel, c'est-à-dire le gouvernement. Et je pense que ce qui se passe est tout à fait légal au regard de la loi, notamment la loi fondamentale de la Constitution. Donc, de façon générale, on peut restreindre l'État en situation de catastrophe sanitaire grave. M. Patrick Zivouadou, je sais que vous n'en êtes pas là, mais vous êtes en fait un citoyen aussi, vous observez tout ce qui se passe. Est-ce que c'est facile, je commence par vous, puisque tout ce qui concerne la santé humaine, c'est d'abord vous. Est-ce que c'est facile pour les citoyens de vivre ce confinement ? Et pourquoi ? Oui, c'est facile, parce que le gouvernement est dans le principe du fond, et non dans la forme. Il veut sauver la population. Donc, il doit imposer ça. Moi, je suis d'avis, je suis d'accord pour qu'on fasse ce confinement. Parce qu'on a des réflexes médulaires qui nous provoquent des problèmes. C'est ça. Donc, il faut appliquer cette loi. Qu'est-ce que vous appelez réflexes médulaires ou médulaires ? Les gens continuent de se saluer encore. Quand les gens se voient dans les coulisses, on a refusé. Mais le réflexe, c'est toujours un réflexe médulaire. C'est-à-dire, c'est inscrit dans notre logiciel, dans notre mémoire, dans nos neurones. Et c'est difficilement qu'on va s'adapter. Mais c'est une obligation. Est-ce que vous me comprenez bien ? Oui, allez-y. C'est une obligation. C'est-à-dire, le confinement, c'est très important. C'est ça qu'on appelle l'anticipation. Le gouvernement a anticipé. Et moi, j'apprécie cette stratégie. Et ça permettra à chacun de se connaître, de vérifier, c'est-à-dire de faire tout possible pour ne pas être dans cet état. Parce que c'est difficile. Un instant, un instant, oui. Oui, allez-y. Donc, c'est difficile. Le confinement, c'est très important. Moi, j'apprécie. Et si je comprends bien, ça permet à l'être humain de reprendre encore son alimentation. Est-ce que, oui, de reprendre son alimentation, oui. Oui, de reprendre son alimentation. Ça me fait bien de poser ma question, oui. Parce que nous mangeons mal. Nous mangeons mal. Même l'argent qu'on donne en même temps, l'argent qu'on prend pour donner à notre frère, il y a des microbes là-dessus. Il y a des microbes sur l'âge. Il y a des gens qui prennent, qui donnent de l'argent et en même temps ne nettoient pas la main, ils commencent à manger avec la main. On peut l'attraper par là aussi. On peut l'attraper par l'argent. L'argent, c'est une pièce de 100 francs, mais un franc, on peut l'attraper par là. Dans quel cas peut-on rester, parler de restriction à des gastronomies, je reviens sur la question, par rapport à un malade. Oui. Un malade, quelqu'un qui ne se sent pas, c'est-à-dire en forme, dans quel cas vous prescrivez ou bien vous optez pour une restriction ? D'abord, il doit passer par, peut-être, un médecin généraliste qui doit identifier, monsieur, vous manquez du maïsion, vous manquez du calcium, vous manquez de certains minéraux. Donc, il y a un déséquilibre au niveau du corps. Là, il faut qu'on l'interne pour faire la compensation de ces vitamines et minéraux, pas une bonne alimentation. Et c'est le cas aujourd'hui. D'accord. Nous devons, ce confinement, ça va nous apprendre beaucoup de choses. parce qu'on a une mauvaise habitude alimentaire propre à nous-mêmes d'abord. Ah oui ? Ah oui, ça ne commence pas à nous-mêmes. D'accord. En tout cas, vous aurez le temps de nous l'expliquer profondément tout à l'heure. Je reviens vers l'anthropologue, le sociologue, le docteur Rouenet. Est-ce que, alors, ce confinement dont on parle, est-ce que le citoyen est-il facile pour le citoyen ? Est-ce qu'on ne voit pas là une restriction, c'est-à-dire sa liberté, c'est-à-dire limitée, il ne pourra plus faire beaucoup. Est-ce qu'il pourra véritablement vivre ça aisément ? Si je fais un recours à un certain nombre de sources écrites, il a dit que l'homme est cet animal capable de s'adapter à toute situation. Donc, vient le moment aujourd'hui à chaque citoyen du monde de s'adapter à la situation qu'est la crise sanitaire internationale. Aujourd'hui, qui a remis en cause beaucoup de calendriers, qui a beaucoup de conséquences tant mortelles, économiques et sociales aujourd'hui, pour ne pas dire également aussi géographiques, puisque tout à l'heure quand le institutionniste parlait, il dit que même la pièce de 100 francs porte le virus. Ça veut dire qu'il y a des microbes aujourd'hui des univers géographiques aujourd'hui qui ne sont pas permis d'accès. Pour certains, si je prends le pays où tout est parti aujourd'hui, où les gens du retour de ces voyages, actuellement, même, certaines personnes étaient à des activités religieuses qui, on a su que c'est des zones potentielles de transmission de ce virus qui, pour l'instant, est en train de faire beaucoup de ravages. Comprendre intérêt dans cette perspective, le jeu, le citoyen béninois à qui on demande un confinement, il sait, à le déconfiniment. Non seulement, ça me crée des préjudices, mais cela participe à mon existence d'une part et à l'existence de mes voisins. Puisque je peux être porteur de 10 virus ou par plusieurs mécanismes, je peux le transmettre. Tout à l'heure, le nutritionnaire parlait de ce geste qui nous est resté dans nos habitudes de saluer. Non, je ne veux pas saluer, mais il faut que les gens comprennent que je ne peux plus te saluer et que la forme de ma salutation c'est comme ça, ou bien ce n'est pas le coup. Mais ne pas comprendre et l'interpréter sous une forme de mépris de ma personne. C'est ça que je dis qu'il faut chaque fois tenir compte de l'environnement, de la situation qui est la nôtre pour pouvoir s'adapter et ne pas se mettre dans le postulat d'une distanciation sociale. C'est-à-dire il s'écrive de moi, il prend du recul vis-à-vis de moi. Ce n'était pas comme ça, on était. Les câlins aujourd'hui, si on ne le fait plus, c'est dans le postulat de nous éviter puisque le virus peut être transmis non seulement de tout ce qui est organe n'est de pas cet objet. Oui, c'est ça. De pas cet objet. C'est pour cela que dans certaines structures, quand vous remettez l'argent à l'axe, à celle qui s'occupe de la caisse ou bien si c'est votre carte, vous mettez, quand vous punissez, elle prend un liquide pour venir nettoyer la partie. Si en tant le virus, d'accord, n'est pas déposé par là et trouver d'autres formats, même nos propres ordinateurs à la maison, il faut qu'on commence à trouver des solutions, d'accord, pour les nettoyer au terme d'usage. Donc, il faut que le citoyen béninois comprenne aujourd'hui le contexte pour lequel on lui demande ce confinement. moi, je prends depuis qu'on dit ça aujourd'hui, s'il n'y a pas eu quelque part des cas d'émeute, je n'ai pas vu aujourd'hui depuis qu'on dit c'est pourquoi qu'on dit c'est la référence de notre démocratie. Qu'on soit arrivé à ce stade où on parle de confinement, on restrait ma liberté. Ma liberté, c'est d'abord mon droit de sûreté, mon droit d'aller et venir. Maintenant, si aujourd'hui, on me dit que je réduis ce droit d'aller et venir sur une période temporelle, définie, il faut que je m'adapte pour sauver la vie de milliers de pubs. Très bien, et si vous écoutons votre avis sur la question parce qu'il y en a qui aujourd'hui trouvent que cette restriction de liberté publique constitue vraiment une entorse à la personne humaine et tout. Heureusement qu'on ne peut pas dire que nous sommes déjà aussi dans une situation de confinement. Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. En tout cas, si je m'en tiens au dernier communiqué du gouvernement, je ne crois pas que nous sommes déjà dans un confinement. Mais ce que j'ai constaté, c'est quoi ? C'est que, d'abord, il faut peut-être féliciter le comité interministériel qui s'occupe de la gestion de la crise de ne pas céder aussi à la panique. ça, c'est un constat que j'ai fait. Quand bien même que la communication de crise, je pense que quand même, on aurait fait mieux en matière de communication de crise. Et surtout, hier, j'ai fait l'exercice de reprendre l'ensemble des mesures prises du début jusqu'à ce jour. en dehors de ce que, c'est que nous avons pris le problème à d'alcool à l'aéroport. Mais que le suivi des mesures prises n'a pas été très très rigoureux, le suivi n'a pas été très très rigoureux au niveau de l'aéroport. En dehors de ça, je pense que jusque-là, quand même, la gestion de la crise, ça n'a pas cédé à la panique. Il y a eu aussi des défauts par rapport à la mobilisation nationale autour de la crise sur le plan international. Je pense que quand même, le Burkinabé nous a envoyé un exemple vraiment de gestion de crise. C'est que chaque, chaque et chaque... Nous n'allons pas... En fait, ce n'est pas tout de suite pour apprécier. Nous aurons le temps d'apprécier la mesure prise par le gouvernement et tout. Mais dans la restriction même de cette liberté... Ce que je vois, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu vraiment en termes de restriction des libertés quand je vois le dernier... C'est-à-dire qu'un cordon sécuritaire a été... Je pense qu'il s'agit d'un communiqué qui responsabilise les citoyens. Un cordon sécurité a été délimité. Pardon, un cordon sanitaire. À l'intérieur du cordon sanitaire... M. Motton, vous n'êtes pas encore sur... Mais je vais répondre à votre question. Vous me demandez... Je dis que moi, je pense que nous ne sommes même pas encore en confinement. Même à partir du 30, il y a eu congé de ne pas anticiper. Ce n'est pas arrêt des cours où on ferme tout le monde. Non. On dit que la mobilité est réduite à l'intérieur au street minimum. Alors qu'un confinement, c'est interdiction de sortie de chez vous. Oui. Est-ce que vous voyez ? Mais on a dit mobilité réduite au minimum, au minimum. que les transports en commun de personnes sont suspendus. On n'a pas dit ce que ça veut dire que vous pouvez prendre votre véhicule et bouger parce que votre véhicule n'est pas un véhicule de transport en commun de personnes. Est-ce que vous voyez un maximum de deux personnes dans l'intérieur ? Vous pouvez prendre votre moto et aller vaquer. Et on a dit qu'on autorise aussi la circulation des marchandises. Les marchandises ne vont pas circuler en l'air. Ce sont des personnes qui vont porter ces marchandises et circuler avec eux. Donc, il n'y a pas encore un confinement général. En tout cas, pas ce qu'on a vu ailleurs. Et heureusement, 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 parce que j'ai entendu dire... La votre question est de savoir si le confinement est très facile pour les citoyens. Nous avons aussi la possibilité d'écouter... Monsieur... Non, monsieur... De voir ce qui se passe à l'application. C'est le thème. En fait, c'est l'objectif de l'émission. C'est plus ou moins technique et non pas politique. C'est-à-dire d'apprécier... Technique. Mais ce que je dis, elle est technique. En tout cas, j'espère. Monsieur Wadi a évoqué, par exemple, les avantages du confinement. Mais ça a des inconvénients. Le nombre de suicides a augmenté en Chine. Le nombre de suicides, de divorces, de bagarres même, a augmenté en Chine. Et donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire... Le confinement, en fait, a été une stratégie pour juguler la crise. Mais ça n'a pas été la seule stratégie adoptée par les nations qui ont connu l'épidémie. Prends l'exemple du Japon, de Corée du Sud, de Taïwan, de Singapour, qui n'ont jamais confiné. Mais... Et qui, en janvier, avaient plus de cas d'infectés que la France. Mais aujourd'hui, ils ont réussi à inverser la courbe. Parce qu'ils ont adopté une autre stratégie. Donc, le confinement aussi, ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas facile à vivre. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la meilleure stratégie. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la meilleure stratégie. Parce que, j'ai entendu, M. le Prédic, c'est le remède qu'on a trouvé en quelque sorte pour le moment pour juguler la propagation du virus. On peut regarder aussi du côté des pays comme le Japon, la Corée du Sud, le Taïwan, le Singapour, qui ont connu la crise, même qui ont connu la pandémie, parce que c'était des pays qui étaient en contact direct avec la Chine, qui ont connu l'épidémie avant même les pays européens. En ce moment, les pays européens allaient chercher leurs ressortissants, pensaient que c'était un problème chinois. Dans tous ces sens, quand on fait l'état des lieux aujourd'hui, quand même, nous en Afrique, on est allé chercher personne. Il y a même des jeunes béninois qui sont à Wuhan actuellement. Ils n'ont rien eu. Des jeunes béninois sont présentement à Wuhan et ils n'ont rien eu. Donc, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprécier le confinement avec beaucoup de relativité. Alors, ça, c'est, au fait, quand on parle, quand nous avons démarré par confinement et restriction, c'est d'abord ce qui se fait sur le plan général avant qu'on descende au bénéfice pouvoir et de quoi, c'est-à-dire ce que nous faisons. Voilà, c'était pour quoi je vous ramène. Alors, monsieur Rouenet, donc, le confinement, quoi qu'on dise, la restriction difficile à vivre pour un citoyen ne pas comprendre que c'est une liberté, c'est-à-dire qu'on se prouve de ses droits et devoirs, en fait. Oui, il faut le relativiser. Les conséquences sont à l'aune du statut de chaque citoyen. Très bien. quand vous prenez des gens dont le mot de vie n'est pas qu'un mot de vie d'une activité journalière et une autre personne qui peut disposer d'un minimum d'économie, d'accord, ça veut dire quoi ? Même si on dit que le confinement va durer une semaine, il a de la liquidité pour pouvoir au moins répondre. Il remplit son frigo. Il remplit son frigo ou bien il est tranquille. Mais par contre, d'autres acteurs, ce que j'appelle les hommes des petits métiers qui ont un réseau social d'activité à partir desquels ces derniers vivent. C'est à leur niveau qu'on aura un peu de conséquences du point de vue de mobilisation des ressources financières et nutritives puisqu'il y a des espaces aujourd'hui où le troc est une réalité dans certaines contrées de mon pays. Donc, c'est à ce niveau seulement qu'on verra que, bon, puisqu'il n'a pas son réseau de distribution, il n'a pas son réseau d'écroulement de ses produits, d'accord, du fait qu'il ne doit plus sortir, il ne doit plus être ici, ça constitue pour lui un manque à gagner. Mais n'étant pas dans un dispositif institutionnel, je ne vois pas quel achimie l'État pourrait utiliser pour pouvoir au moins venir en aide à ceux-là. Ça, c'est le premier pan de réponse à ta question. Le pan, c'est ceux qui ont un pouvoir d'achat capable de pouvoir mobiliser, il n'y a qu'à anticiper, d'accord, et puis aller s'approvisionner pour ce qu'on sait le minimum, d'accord, pour pouvoir au moins s'il entend le confinement devenir une réalité, de pouvoir rester à la maison pendant le temps que l'État va le faire. Actuellement, la plupart de ces pays européens, d'accord, ils ont prolongé, des pays ont prolongé jusqu'encore à trois semaines, d'accord, donc ça, six semaines en France. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours pour appréhender, d'accord, si on arrive à maîtriser la propagation du virus, puisque c'est un virus qui est nouvellement arrivé dans la pathologie, non, qui est nouvellement arrivé dans ce que j'appelle le champ des maladies virales, et la plupart des recherches continuent de voir est-ce qu'on peut lui trouver une forme de destruction, ce qui n'est pas encore trouvé, d'accord, donc ce qui fait que les hommes ne peuvent que s'adapter et s'adapter aux nouvelles réalités. Oui, ça s'impose aux autres. Voilà. Regardez, tout à l'heure quand le nutritionniste parlait, le confinement qui est fait pour ceux qui sont venus d'un certain nombre de pays à partir de l'aéroport où l'État a, je ne sais pas, je ne les ai pas réceptionnés, mais en tout cas a essayé de réquisitionner un certain nombre d'hôtels pour pouvoir au moins vérifier l'état sanitaire de ceux-là selon leurs zones de provenance. Les 10 zones de provenance aujourd'hui, c'est facile de les avoir parce que nous sommes au niveau de l'aéroport international. Au niveau des frontières et de notre espace maritime, je ne sais pas comment chacun de nous doit développer toute stratégie utile de tenir informé à son temps à travers les numéros mis en place l'autorité sanitaire ou bien l'autorité politique après que ces derniers soient mis systématiquement en quarantaine ou bien en confinement. C'est ça. Donc si je prends par exemple, je ne vais pas nommer la localité, mais des gens sont venus de l'Est, des gens sont venus de l'Est et quand ils sont venus de l'Est, ils n'ont pas pu rentrer dans le dispositif sanitaire mis en place. Ils ont échappé à ce dispositif. Mais il a fallu une tierce personne de dire attention, telle personne venez la chercher et ça a été fait. Si celui-là n'a pas cette présence d'esprit de dire protéger nous-mêmes et justement c'est pourquoi il est communiqué dans ce sens qui invite chacun à signaler cela. Mais il faudrait que les gens comprennent puisque les gens ne savent pas que si je le signale c'est non seulement de le protéger mais également aussi de protéger moi-même avec qui il y a des relations avec qui pour plusieurs mobiles il est venu me voir. Donc le Béninois, le Lambda, il y en a ces plans que les radios communautaires seront encore appelés à rescousse pour s'inspirer davantage dans toutes les langues la portée tant politiques psychologiques et économiques de l'avènement de cette crise sanitaire pour laquelle il nous faut trouver une solution et la solution passe par nos propres comportements et comprendre que ce n'est pas une restriction de liberté c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut comme d'habitude et que les réalités d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Et je pense que le discours qui est tenu c'est le discours de la mobilisation sociale c'est vrai tout le monde n'arrive pas à comprendre que ces mesures qui sont prises c'est à l'issue d'un certain nombre de situations qui nous dépassent aujourd'hui moi je dis je prends l'année 90 comme élément de référence à JNU qu'il y a au moins aujourd'hui une crise sanitaire internationale pour laquelle aujourd'hui on nous dit ne sortez pas rester à la maison moi je n'ai jamais vu j'avais peur quand il y avait cet effet d'Ebola au niveau de la pluie de l'Ouest que ça allait venir mais aujourd'hui des analyses ont montré que ce virus ou bien cette pathologie très tôt a été contenue dans l'espace géographique mais ici de la Chine au Bénin et un peu partout donc vous voyez ça a touché vraiment je dis environ 2 milliards de personnes sont confinées en tout cas regardées et ce sera dans le monde à travers le monde monsieur Patrick Sivouédo alors pour quand on parle de pathologie de maladie certainement que l'immunité est défaillante est défaillante alors en tant que nutritionniste qu'est-ce que vous allez conseiller au monde entier d'abord à ceux qui nous suivent en dehors du Bénin ou Béninois par rapport à l'alimentation c'est-à-dire ce qu'il faut consommer pour renforcer son immunité surtout pour d'abord pour les personnes âgées parce que on regarde des informations ce sont les personnes âgées qui empathisent les personnes âgées pourquoi est-ce que ce sont les personnes âgées et les jeunes et les moins jeunes vous savez en tant que diététicien du Sionis je le dis toujours à mes patients lorsque vous avez 40 ans dites à vos enfants de supprimer certaines choses dans votre vie c'est-à-dire quand vous avez 40 ans quand vous avez 40 ans par exemple le lait le lait le lait les gens continuent de prendre le lait au petit déjeuner 40 ans à 40 ans plus que 40 ans où est-ce qu'on va chercher la vitamine C c'est pas quand vous avez des problèmes de faiblesse d'anémie et vous irez rencontrer un docteur médecin qui vous précise la vitamine C directement vous allez à la pharmacie pour prendre la vitamine C mais où est l'aliment qui va compléter on oublie ça c'est pourquoi depuis 40 ans il faut commencer par avoir un mode de vie alimentaire basé sur les fruits riches en vitamine C c'est très important donc quand vous consommez les fruits riches en vitamine C lesquels par exemple je prends par exemple notre simple citron je prends le pamplemousse les gens ne consomment plus le pamplemousse aujourd'hui il ne consomme plus je prends le baobab que le singe je me souviens documenter la fois passée au Sénégal le singe quand il finit de prendre le baobab il attrape le néré quand il finit le néré il va se ressourcer il prend de l'eau de la rivière et il continue ses activités mais le singe il n'a pas de vétérinaire ou bien il n'a pas de docteur mais il vit bien il renforce son système immunitaire comme ça naturellement deuxième chose il faut aimer les légumes surtout les légumes nous avons Dieu nous a donné trop de légumes au Bénin mais nous ignorons légumes importants nous commençons par le Vélunia à Mavivet à Mavivet à Mavivet à Mavivet d'abord on doit respecter les conseils du gouvernement on commence par là absolument ça c'est la première des choses et moi je suis d'accord pour le confinement il y a quelque chose dans la vie c'est vrai qu'on n'en est pas là M. Quoton a dit on n'en est pas là mais l'autoconfinement c'est bon l'autoconfinement oui parce que attendez ce virus là attention il ne badine pas faisons beaucoup attention et écoutons le gouvernement strictement respectons les principes et deuxième chose il y a ce qu'on appelle IPP important peu important pas important nous sommes à la phase de l'importance quoi que ce qu'il va se passer les difficultés adaptons-nous tel que l'a dit M. Wado adaptons-nous et les fonds disent Zandéio Zainoa vous voyez le pape François en plein midi aujourd'hui j'ai capté une radio religieuse il était en prière ça c'est important aussi est-ce que la prière résout le problème non ça ne résout pas le problème parce que vous savez en Chine par exemple les chinois la haute spiritualité c'est en Chine oui la haute spiritualité c'est en Italie en Italie oui le Vatican même c'est en Italie le pape même se trouve là-bas voilà est-ce que ça ça n'a pas ça n'a pas manqué de fait de rabâche donc le le vous êtes vous êtes content oui donc privilégions les agrumes qui sont riches en vitamine C citron pamplemousse orange madarine au petit déjeuner c'est pas le soir les gens se regroupent le soir ils prennent 4 orange 5 orange sous lampadaire croyant qu'ils consomment la vitamine C c'est au lever du soleil qu'on prend la vitamine C et le système immunitaire renforcé au lever du soleil faites l'expérience prenez du citron pamplemousse le matin vous n'avez plus besoin de prendre du excusez-moi du café au lait le café au lait quand c'est un temps ça me fait je me pose la question pour dire on va où avec ça nous avons le kinkélibas qui est là la graine du kinkélibas il est vrai que les hyper-tendus ne doivent pas en consommer de trop c'est pas bon les diabétiques aussi en portion normale mais nous avons des choses chez nous donc le prix déjeuner il faut qu'on mise plus autant d'autoconfinement ou bien lorsque le gouvernement va lancer le confinement il faut que il a dit de se ravitailler pensons à ces fruits là je vous en prie c'est très important et la banane plantée c'est en ce moment là qu'on doit préparer aussi la banane plantée à vapeur parce que c'est riche en potassium en vitamine C aussi on en a besoin pour mais c'est préparé et non pilé à vapeur et vous voyez ça le matin et aimons la bouillie du phonio et non les bouillies fermentées en ce temps-ci on ne prend pas les choses fermentées évitons les aliments fermentés pour booster notre système immunitaire et vous verrez que banalement par la force du divin on va s'en sortir très bien monsieur Steve Bouton je pense qu'il ne faut pas aussi il ne faut pas aussi s'amuser à faire trop de l'urgence sinon le stress peut aussi plus que tu y es que le virus mais il faut prévenir parce que nous nous connaissons d'abord nous sommes vraiment têtus on se dit déjà qu'il dit nous avons la peau il met la diplomatie dans la tête moi je ne vois pas chaque fois qu'on dit nous sommes têtus je ne crois pas que nous sommes têtus je pense plutôt que la faute du troupeau c'est toujours le berger oui si vous avez des leaders sérieux qui respectent la loi je vous assure que les populations seront au pas qu'est-ce que vous voulez dire oui donc quand on dit nous sommes têtus nous ne sommes pas disciplinés non je ne crois pas je ne crois pas moi je ne crois pas mais vous avez vu quand même dans la ville des gens qui continuent de se saluer mais attendez des gens qui continuent qui n'ont même pas de quoi se cacher ce qui est il y a des il y a des il y a des gardes à vue en France aujourd'hui pour violation du confinement c'est eux qui ont inventé le compte donc si déjà là-bas les gens ne violent pas j'ai mal suivi une situation par exemple à Bordeaux où les gens ont fait comme si de rien n'était et donc je pense que ce soit ce qui s'est passé réellement là-bas on serait au parfum de ça c'est juste pour vous dire quoi c'est juste pour vous dire que regardez sur le plateau déjà nous observons déjà les 1 mètre de distanciation nous avons lavé nos mains à l'entrée de l'ascenseur dès que je suis sorti de l'ascenseur on m'a rappelé alors j'ai lavé mes mains dans mon sac j'ai mon petit truc pour faire ma main donc je n'ai pas attendu le coup le gouvernement le dit avant de commencer j'ai vu des citoyens très ordinaires avec leur masque je pense que il s'agit de questions de survie donc les gens ne vont pas attendre le gouvernement mais par contre à côté de ça à côté de ça aussi il y a des contingences sociales et des présenteurs aussi dont il faut tenir compte dans l'organisation de la stratégie de repose on ne va jamais faire on a vu ils ont fait ci et dans tel pays ok nous aussi c'est ce qu'on va faire si on tente comme ça on va créer plus de dégâts que le virus va créer de dégâts parce que vous voyez nous vivons en communauté en Afrique particulièrement au Bénin déjà par contre quand vous prenez en France où chacun a son appartement et peut-être c'est un papa une maman et puis deux enfants mais ici dans la conception vous avez vous rentrez dans une conception vous avez 10 15 20 personnes et tout le monde utilise vous allez mettre un policier dans chaque famille pour dire tel ne touche pas ainsi tel ne touche pas ainsi donc il y a des éléments dont il faut tenir compte c'est pourquoi j'apprécie bien le thème mobilisation sociale en fait il faut une mobilisation sociale une mobilisation je dirais même des forces vives de la nation pour que nous nous organisions ensemble la riposte en fait il y a une loi sur par exemple au Bénin il y a une loi sur la médecine traditionnelle c'est le moment ou jamais de questionner ce que nous avons chez nous de dire attention voilà ce qui se passe dans le monde ok il y a un comité scientifique qui voit les remèdes au fur et à mesure les découvertes sont publiées mais nous à côté de ça nous avons notre médecine traditionnelle qui observe tout ça ok tel qu'ils ont découvert voilà les molécules ok nous avons des plantes qui peuvent avoir des molécules correspondantes ici et si nous 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 organisons comme ça nous n'aurons pas cédé à la panique générale qui peut encore beaucoup plus tuer que le virus j'ai vécu le jeune garçon de mon voisin il a poussé trois tours pas ordinaire et il s'est mis à pleurer à chaudes larmes l'image je ne peux jamais l'oublier il c'est il et ça marche de mettre tu as dit j'ai toussé maman vous voyez un peu donc ça veut dire il y a une psychose il y a une psychose donc la communication aussi très alarmiste peut créer des psychoses peut créer déjà que l'activité économique qu'on veuille ou pas tourne déjà au ralenti l'activité économique tourne déjà au ralenti faites un tour dans les environs du stade de l'amitié vous allez comprendre mais les bonnes dames qui circulent avec 10 pains d'ananas quelques papayes elles vivent de ça c'est ça qui va faire le petit déjeuner de l'enfant qui ira à l'école demain en fait donc ces situations c'est des drames c'est que ça va déclencher des tensions artérielles d'autres maladies donc si on ne maîtrise pas bien notre stratégie de repose et on veut faire exactement comme les gens ont fait ailleurs alors qu'ils ont des primes de chômage d'indemnité d'inactivité ils ont tout un arsenal social pour contenir tout ça pour gérer tout ça et donc c'est pour ça je dis ce n'est pas que je suis contre le confinement je ne peux jamais être content en tout cas dès que le gouvernement prendra la décision nous serons tous obligés moi je suis un républicain donc j'ai l'obligation même le devoir de respecter la loi mais je dis dans l'organisation de la repose nationale nous devons regarder ce qui se passe dans le monde de très près et voir compter sur nos atouts et tenir compte aussi de nos faiblesses parce qu'il y a eu avant virus il y aura après virus et il faut qu'après virus après ou bien après l'épidémie que nous ayons une vie très bien M. Dr. Rouenet alors dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que cette psychose ne s'installe pas ne déroute pas les gens pour que cette mobilisation comme vous l'avez dit soit commune et directe qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut faire en tant que sociologue pour que ça ne déteint pas sur le comportement des Béninois tout en respectant les restrictions les mesures prises par le gouvernement et tout je pense que c'est le moment plus que jamais que tout le peuple Béninois s'aligne sur les mesures prises je voudrais d'abord dire que les dites mesures ne sont pas prises de façon isolée est-ce qu'il y a eu un travail technique par des experts de diverses disciplines d'accord qui a permis la dite prise des mesures autre chose c'est on revient maintenant au leader au leader de toute tendance je ne sais pas si ça a été fait mais je le dis c'est le moment plus que jamais pour que tous les leaders à la fois religieux politique descendent dans l'arène pour ne pas dire dans des localités pour procéder à une explication large de la nature du dit virus de sa genèse et de ses manifestations est-ce que c'est le moment d'expliquer encore tout ça est-ce que ce n'est pas est-ce qu'il ne faudrait pas l'un n'est pas à l'explication de ce qu'il faut faire pour ne pas attraper c'est-à-dire du concret oui mais il faut que les gens se rendent sinon les gens vont se mettre dans le postulat de la banalité ah oui il ne faut pas nous sommes dans une foule vous ne pouvez pas mettre parce que ce qui se passe les gens suivent déjà ce qui se passe sur les chaînes de télévision sur les radios ce qui se passe ailleurs et ça crée déjà une psychose oui mais il faut venir procéder à cette explication davantage qui permettra à deux personnes de savoir comment s'y comporter moi je suis je vis à Calabie non loin du Québec mais je sais aujourd'hui comment des débits et des maquilles continuent de fonctionner comme si de rien n'était jusqu'à des heures tardives et là ça c'est le comportement oui mais quand même je dis c'est pour cela que il faut d'abord aller à cette meilleure explication de ce de la pathologie elle-même pour ne pas dire du moins non seulement de la pathologie mais du virus qui est l'agent responsable ça s'impose aujourd'hui vous voyez il y en a je suis sur les réseaux sociaux certains journalistes d'accord ont fait ce travail que j'ai salué au passage aujourd'hui l'un des virologues de ce pays également a procédé à la dite explication d'accord à travers les radios donc il faut que cette sensibilisation sur la pathologie et l'agent responsable de son avènement ça soit beaucoup plus fait ça c'est ça c'est le premier pas le deuxième pas ce sont les ce que j'appelle les approches préventives puisque la pathologie n'a pas une phase curative c'est ça puisque nous n'avons pas encore une phase curative tout le monde ne disposons pas d'une phase curative nous avons seulement le comportement actif de prévention pour nous épargner autant que se peut de la contamination pour ne pas créer le foyer de transmission d'accord de cette pathologie au sein de la population et c'est là je viens saluer la délimitation territoriale permettant de créer cette zone sanitaire et la dite zone sanitaire ce n'est que je le dirais plus d'un tiers pour ne pas dire deux tiers de la population béninoise oui 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 les endroits qui sont là oui oui c'est les deux tiers aujourd'hui parce qu'il y a le grand Okwe qui est là et le grand Okwe ça fait déjà en tout cas une bonne partie de la population générale vous voyez dans tous ses aspects dans tous ses aspects dans sa division par âge dans sa division par cesse d'accord et c'est là encore que se trouvent les personnes les plus vulnérables en termes de personnes âgées raison de plus il faudrait bien contenir cette population dans cette somme identifiée pour éviter qu'il y ait des foyers de diffusion au niveau des autres localités puisque vous voyez les deux grandes frontières terrestres sont là et il y a des endroits poros qu'est-ce qu'il faut faire pour que les citoyens aient pris de paix d'accord sanitaire puisse de temps en temps avoir l'information donner l'information à la DDS ou bien aux services communautaires d'accord pour pouvoir bien permettre la prise en charge des personnes qui viennent de pays d'accord autour de nous et ça s'impose aujourd'hui pour que tout le monde comprenne parce que les gens s'ils n'ont pas pu s'ils n'ont pas pu comme l'a dit tout à l'heure mon juriste mettre un policier quelque part mais il faut que nous-mêmes nous sommes nos propres gendarmes d'abord responsables de notre sécurité responsables de notre sécurité en nous appropriant le sens et la portée des gestes à nous demander par l'état béninois très bien donc ça s'impose merci à vous monsieur Zivouadeau je reviens toujours pour vous demander mais qu'est-ce qui explique bon pourquoi est-ce que c'est les personnes âgées qui partent et qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent c'est vrai tout le monde dit que c'est la faiblesse de leur immunité à cause de l'âge et tout de poids de l'âge et tout est-ce que c'est vraiment ça et pour les quelques-uns qui sont encore là à travers le monde et surtout chez nous qu'est-ce qu'il faut leur faire qu'est-ce qu'ils doivent consommer vous l'avez dit simplement simplement de l'eau tiède de l'eau tiède de l'eau tiède simplement de l'eau tiède simplement et chercher une bonne eau minéralisée je dis bien qu'est-ce que vous appelez qu'est-ce que vous appelez bonne eau minéralisée oui bonne eau minéralisée et vous la trouvez je ne fais pas une publicité non pas du tout mais ils savent de quoi je parle choisis l'eau minérale conforme à ta santé c'est-à-dire est-ce que l'eau minérale je ne peux pas à mon niveau à la maison il n'y a pas une procédure pour minéraliser l'eau naturellement forcément dans le commerce vous prenez le canardier en terre cuite ce que nos ancêtres faisaient le canardier en terre cuite ce qu'on appelle zin vous mettez l'eau du pompe vous chauffez l'eau du pompe d'abord oui vous mettez 4 litres de pompe pour verser dans le canardier en terre cuite vous laissez ça au lendemain et vous commencez pas à prendre ça c'est déjà sérieusement minéralisé parce que le canardier en terre cuite c'est de l'argile c'est des minéraux c'est des isomans de minéraux le zinc le maïsium le chrome le potassium tout est là et vous savez que c'est là c'est le sable qui a fait et la mammite en terre cuite et le sable c'est quoi c'est l'homme c'est nos eaux et ce qui est 37 nos eaux sement très bien alors donc tout revient à nous encore il suffit seulement qu'on soit patient patient et Dieu nous a donné beaucoup de choses on a des regards extravêtis dans notre pays je vous en prie on a des regards extravêtis il y a des choses ici qui peuvent je rejoins mon cher ami des médicaments des tisans qui peuvent guérir cette affaire là moi je ne parle pas suivons simplement ce qu'a dit le ministre de la santé et vous verrez les personnes âgées je vous recommande de retrouver la banane plantain bouillie mais il y en a qui ne supportent pas et qui donnent l'estomac en tout cas c'est pas bon non c'est pas bon bouillie c'est mieux mais fruit vous savez l'huile que nous utilisons vous savez la sauce même déjà le système est peu défaillant et on va encore prendre de l'huile soctan doux je ne sais quoi alors que nous avons l'huile d'arachide pure à Goni tout près ici nous avons l'huile de coco qu'on peut prendre une cuillerie à sou et mettre et attrapons le piscin lit le yantetui 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 attrapons cela yantetui et pour ceux qui ne consomment pas le yantetui voilà des problèmes ils sont en situation de plus ça va marcher ça va marcher c'est des choses oui excusez-moi c'est yantetui yantetui ça permettra à d'autres personnes d'accord d'être immunisé d'accord yantetui yantetui on appelle ça piscin lit c'est des légumes c'est des légumes c'est à l'aspect de la feuille de laitue que nous consommons il y a sa racine il y a ses feuilles il y a aussi la langue de bœuf le glassement c'est des choses que nous avons quand j'étais petit ma maman peut parler on a perdu ses habitudes et quand tu vois le pays déjeuner des personnes de 3ème âge ils continuent encore de prendre des biscuits des biscuits au petit déjeuner qu'est-ce que la personne de 3ème âge cherche avec biscuits il y en a qui prennent même de la bouillie fermentée c'est pas bon il y a le reflux tu as le reflux attrapant les céréales à gré entier je prends le sorgon rouge à Bokoun je prends le fournio qui ne se cultive jamais avec un grain quand tu mets de l'engrais sur le fournio ça ne pousse jamais donc c'est une opportunité que nous avons très bien alors le maïs peu de maïs merci merci à vous monsieur Steve votre mot de fait je pense que nous devons observer tous les mesures prescrites par le gouvernement c'est très très important et déjà qu'il y a un cordon sanitaire qui est qui est délimité et nous allons observer de près l'évolution de la situation sanitaire dans ce cordon moi si c'est ma grande préoccupation c'est un appel que je lance en fait à l'endroit du comité de crise c'est à dire il faut penser au dépistage massif j'observe le développement du phénomène depuis de l'épidémie depuis et je constate que les pays qui ont opté pour dépistage massif ont rapidement maîtrisé l'épidémie parce que c'est pas l'infection du virus qui tue mais c'est la découverte peut-être tardive des symptômes qui lancent le pronostic vital et on ne peut plus rattraper or si on déteste le virus un peu tôt on peut soigner les gens donc je pense c'est cet appel que je veux lancer merci respectons toujours le communiqué le principe du gouvernement très bien je le dis c'est très important merci beaucoup vous l'avez dit il n'y a pas encore une guérison curative c'est préventif c'est préventif lavons toujours les mains respectons plus les aliments je pense que très bien merci à vous chers invités docteur Rouenet Calliste je rappelle que vous êtes sociologue anthropologue monsieur Steve Porton juriste internationaliste merci d'être venu le nutritionniste diététicien diététicien je vais y arriver nutritionniste en santé publique merci nous vous avons écouté vous nous avons compris chers téléspectateurs c'est donc cela il faut bien comprendre que plus de 2 milliards de personnes sont confinées dans le monde à cause de cette pandémie cette pandémie qui crée beaucoup de ravages et puis la restriction n'est pas une privation de liberté de liberté publique l'essentiel c'est de respecter en tout cas les consignes données surtout par le gouvernement puisqu'il s'agit de la santé de tous d'abord individuels nous devons être responsables de notre sécurité sanitaire individuelle merci de nous avoir suivis c'était mercredi politique sur E-Télé le meilleur reste à venir prenez toujours du plaisir à nous suivre